Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce vendredi 22 mars, le Maroc va affronter l'Angola à Agadir. Ce match devrait d'ailleurs représenter les débuts officiels de Brahim Dias sous notre maillot. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va s'occuper de l'avant-match de cette confrontation. Avant qu'on se plonge dans cet avant-match, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à léquer et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Comme toujours au niveau des avant-match, un petit mot sur la liste de Wally Dregraghi. Et autant vous dire que je le dis haut et fort, je trouve cette liste cohérente, rationnelle et logique. Alors déjà, bien évidemment, si cette liste a été si populaire, c'est qu'il y a eu la venue de Brahim Dias qui a remercié le peuple marocain. Également, sa majesté Alain Asro. Donc voilà, on le remercie également de notre côté d'avoir choisi le Maroc plutôt que l'Espagne. Alors qu'il aurait pu totalement représenter les couleurs de la Roja, ça c'est une réalité. Et de l'autre côté, moi ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette liste de Wally Dregraghi, c'est qu'il a effectué des choix forts en se passant de joueurs comme Saïs, également Amin Harid. Ça a fait beaucoup parler. Et aujourd'hui, voilà, il a pris de l'autre côté des risques en convoquant un Yousaf El Khedim qu'on ne connaît pas, un Yassar Fromage qu'on connaît approximativement. Et également en convoquant un Elias Ben Seguir qui est encore très jeune pour rejoindre une équipe nationale. Donc, il y a toute cette prise de risque qui a été prise par Wally Dregraghi. On voit qu'il y a cette volonté également de tester des nouveaux joueurs, de faire un petit peu bouger l'effectif. Et c'est là où on remarque qu'il y a un changement et c'est là où on peut être un petit peu rassuré. J'irais même jusqu'à vous dire que cette liste représente le processus de changement par lequel notre équipe nationale va passer. Puis surtout, on remarque qu'on a un effectif qui est vraiment exceptionnel, un effectif qui s'enrichit de jour en jour. Tu as des Soufiane Raimi, tu as des Yousaf El Khedim, tu as de nouveaux joueurs comme ça qui poussent d'un coup et qui viennent enrichir un peu plus cet effectif en qualité. Il y a des joueurs qui sont passés par le Barça, des joueurs également qui jouent au Real Madrid comme Brahim Dias. Donc voilà, on voit que d'année en année, ça s'améliore et ça ne peut que être positif pour notre équipe nationale. Voilà, tu vois des El Khanous, tu vois des Ashraf Hakimi, des Brahim Dias, tu vois des Ayubel Khabi qui marquent plein de buts en Grèce. Enfin bref, de façon générale, cette liste la valide à 100%. Et si vous voulez un peu plus de détails par rapport à mon avis vis-à-vis de cette liste, il y a une vidéo qui est disponible. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait. De votre côté, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à cette liste de Walid Regragui. Mais moi, comme je l'ai dit, notre coach a vraiment été audacieux. Il a effectué des choix forts et c'est là qu'on remarque que cette liste montre et nous prouve qu'il va y avoir un grand changement dans notre équipe nationale. Maintenant, on va pouvoir désormais se tourner sur cet avant-match contre l'Angola. Et on va s'intéresser aux 11 que je souhaiterais voir face à cette équipe angolaise. Alors commençons au poste de gardien. Yacine Bounou, il n'y a pas énormément de débat. Il est bon en club, en équipe nationale, il a un niveau convenable. Donc, on va compter sur lui, bien évidemment, puisque les autres gardiens ne lui arrivent pas à la cheville. Ça, c'est clair, il faut le dire, c'est factuel. Ensuite, on va avoir une défense à 4. Au niveau des latéraux, on va retrouver des joueurs qu'on connaît bien. Atziatala, Ashraf Hakimi, je pense qu'ils peuvent largement faire le taf. Alors, sur les côtés, ça va vite au niveau de l'Angola. Mais Ashraf Hakimi, on sait qu'il a la vitesse. Pour Atziatala, peut-être que ça va être un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, on a deux bons centreurs qui vont pouvoir faire un bon travail offensivement et également défensivement au niveau de notre équipe nationale. Ensuite, on va voir la charnière centrale. Et là, j'ai décidé d'aligner Aguerde avec Abkar. Alors, on le sait, Saïs est absent pour ce rassemblement. C'est un choix tactique de la part de Walid Regragui. D'ailleurs, ce n'est pas une blessure de Saïs. C'est vraiment Walid Regragui qui a décidé de compter sur d'autres défenseurs. Donc là, moi, je fais confiance à Abkar qu'on n'a jamais vu encore en ex-national. Je veux le mettre surtout par curiosité pour voir ce qu'il peut nous proposer sur le terrain. Je sais que du côté de Alaves, il a beaucoup de temps de jeu, qu'il est assez titulaire dans l'ensemble. Donc, ça prouve que c'est quand même un bon défenseur de Liga. Juste à côté, tu as Aguerde qui a eu des hauts et des bas. Franchement, moi, je pense que cette charnière centrale Abkar-Agerde, sachant que c'est deux profils qui se ressemblent beaucoup, ça peut pourquoi pas fonctionner. Comme on dit, qui se ressemble, ça semble. Donc, pourquoi pas former cette charnière centrale Abkar-Agerde ? Est-ce que ça peut fonctionner ? On verra en tout cas sur le terrain. Ensuite, on va voir deux milieux centraux. Étant donné que dans ce monde, on est dans un 4-2-3-1. Jaligne Amrabat accompagné de Unahi. Alors, je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. On a l'aspect défensif, on a l'aspect récupération qui va être apporté par Amrabat, qui va s'occuper de toutes les tâches défensives, qui va être notre dernier rito comme toujours. Et juste à côté, on va avoir le côté créativité avec Azeddin Unahi. Alors, moi, je vous le dis, ce joueur-là, on est obligé de le mettre sur le terrain. Quand on voit la complicité, quand on voit les combinaisons qu'il arrive à faire avec Hakimi, avec également Ziyech. Franchement, ce trio-là, je suis désolé, mais ces trois joueurs-là, ils sont intouchables. Tu es obligé de les mettre sur le terrain quand tu vois, lorsqu'ils jouent ensemble, ce que ça produit sur le terrain. Ça nous permet de nous créer un nombre d'occasion incalculable. Ça nous permet d'être plus fluide dans les transmissions. Et la preuve en est que de l'autre côté à gauche, on n'a pas ça. Et c'est plutôt dommage parce que si on avait deux côtés aussi forts que ce côté droit, Unahi, Ziyech, Hakimi, Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc n'aurait pas du tout le même niveau et le Maroc serait une équipe exceptionnelle et peut-être encore mieux que l'équipe qu'on a actuellement. Juste devant ces deux milieux centraux, on va avoir Brahim Dias. Alors là, je le positionne en tant que numéro 10 pur. Je pense que Wally Dredraki fera comme moi. Bien évidemment, on sait que Brahim Dias aime beaucoup être en électron libre, aime beaucoup venir un petit peu des zones à gauche, des zones à droite. Et franchement, moi, j'aime bien le voir dans cette conception-là au Real Madrid puisqu'il n'hésite pas à venir décrocher, également à faire des appels vers l'avant. On voit que c'est un joueur qui se faufile un petit peu partout au vu également de son gabarit. Voilà, il va nous apporter en termes de percussion beaucoup de choses. On sait que c'est un joueur qui a également une bonne frappe, qui a les deux pieds. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense que dans cet effectif, on voit déjà que son intégration s'est bien passée. On voit que voilà, c'est lui la nouvelle vedette, c'est lui la nouvelle star de notre équipe nationale. Donc voilà, ça va bien se passer avec Ziyech également, avec tous les autres attaquants. Bon voilà, moi, je pense qu'il est bien intégré. Et logiquement, ça devrait le faire. Ça devrait être vraiment ce joueur-là sur qui on va compter offensivement. Et voilà, ce numéro 10 qui va pouvoir distribuer les ballons à gauche, à droite, etc., qui va vraiment être un petit peu comme un numéro 10 classique, comme De Bruyne et comme les meilleurs milieux au monde. On passe au trio d'attaque. Et à droite, on va avoir Hakim Ziyech. Alors bon, il faut savoir que récemment, il a d'ailleurs fêté son anniversaire. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu du côté de Galatasaray. Donc forcément, est-ce qu'il sera à 100% ? Est-ce que Walid Regragui va le mettre directement en temps titulaire ? Ça, c'est tout un débat. C'est toute une question qu'on peut réellement se poser. Puisque de l'autre côté, tu as Akhomaj. Tu as également d'autres joueurs qui peuvent occuper cette fonction d'attaque en droit, comme tout simplement Amin Abli. Moi, je pense que malgré ça, Walid Regragui va vouloir aligner un 11 de départ qu'il pourrait aligner durant la Cannes 2025. Donc vraiment un 11 sur lequel on pourrait déjà se baser pour effectuer quelques changements au niveau de notre national. Donc je pense qu'il va mettre tous les titulaires. Et donc Hakim Ziyech, en l'occurrence, il va le mettre sur le terrain. C'est plutôt logique. Joueur qui nous apporte beaucoup par ses passes, par ses frappes, également par sa bonne vision de jeu. Hâte de voir ce que ça va donner contre l'Angola. Mais on sait que c'est un joueur qui reste quand même au top en équipe nationale. Alors de l'autre côté, à gauche, j'ai beaucoup hésité entre deux joueurs. Elias Benseguir ou bien Soufiane Raimi. Alors moi, je le dis, j'ai mis Raimi en top titulaire tout simplement parce que Raimi, je pense que face à une équipe aussi rude que l'Angola, ça peut être un meilleur pari par rapport à Benseguir. On voit que physiquement, quand même, lorsqu'on regarde Raimi et lorsqu'on regarde de l'autre côté Benseguir, on a quand même deux gabarits qui sont distincts et différents. On voit que Raimi, il a grandi dans le championnat marocain, dans le Botola Pro, un championnat qui est très rude. Et de l'autre côté, tu as Benseguir qui était quand même à Monaco, qui se fait peu bousculer. Donc forcément, je préfère partir sur Soufiane Raimi qui pourra plus assumer l'impact physique qui va être mis par les joueurs angolais. Et surtout un joueur qui, sur ses derniers matchs, ne fait que marquer avec son club. Donc moi, je pense qu'il peut être possiblement décisif contre l'Angola s'il est titulaire, bien évidemment, en lui laissant du temps. Donc, il ne faut pas le sortir à la 50e minute. Mais voilà, hâte de voir ce qu'il va nous apporter en termes de percussion. On sait qu'il va avoir envie de prouver les choses à Walid Régraghi parce que ça fait des mois et des mois qu'il attend pour être convoqué. Donc, ne vous inquiétez pas. Logiquement, Raimi va nous proposer un niveau qui va être intéressant, Inchallah en tout cas. Et pour finir, au niveau de ce 11, on va voir bien évidemment le buteur. Alors bon, là, il n'y a pas de questions à se poser. Moi, je mets en tant que titulaire El Kabi tout simplement parce que je pense qu'on doit infliger une punition à Nistri qui a vraiment été catastrophique et très mauvais durant la dernière Coupe d'Afrique qui a loupé vraiment des occasions qui étaient juste devant le but pour lui et qui aura permis au Maroc d'ailleurs de fournir vraiment un bon parcours lors de la Cannes 2024. On ne remet pas toute la faute sur lui, mais il est fautif en partie bien évidemment de cet échec en Côte d'Ivoire. Donc là, voilà, j'ai envie de faire confiance à El Kabi qui enchaîne les buts du côté de l'Olympiaco. Je pense qu'également, il a une très bonne relation, notamment sur le terrain avec Raimi, Souvaïd. Donc vous voyez que c'était des joueurs qui effectuaient beaucoup d'échanges ensemble. Donc hâte de voir ce que ça va donner en tout cas au niveau de ce trio d'attaque à Ziyech, El Kabi, Raimi. Et je pense que ces trois joueurs-là, honnêtement, peuvent largement nous permettre de marquer un but dans ce match-là, sachant que derrière, tu as tout simplement Brian Diaz. Donc voilà un petit peu concernant mon 11 pour affronter l'Angola. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Écoutez, ce 11, c'est quoi ? C'est un 4-2-3-1 ou bien un 4-3-3 offensif ? Bon, on peut soit faire l'un, soit l'autre. Ça revient au même en réalité. Mais voilà, 11 plutôt porté vers l'offensif parce qu'au final, au milieu du terrain, j'ai mis qu'un seul milieu qui va réellement défendre Seyam Rabat, même s'il y aura l'apport de Unahi et également l'apport de Brian Diaz ainsi que les élés qui vont revenir derrière. Le but, ce serait vraiment qu'on voit une tactique différente. Donc, je fais confiance à Regragui pour constater cela. Pour finir avec cette vidéo, mon pronostic. Je vois le Maroc s'imposer sur le score de 3-0 ou bien 3 buts à 1. On verra comment ça se passe. Mais je pense qu'on va se montrer davantage efficace avec la présence notamment de Soufiane Rémy et Brian Diaz sur le front d'attaque. Alors, peut-être que Walid Regragui va aligner d'autres joueurs. Maintenant, il y a une chose qui est sûre. Il va falloir se méfier de cette équipe angolaise qui est une équipe qui procède en compte, qui a également une défense solide, une équipe qui est rude, qui met de l'impact physique. Donc, il va falloir essayer de ne pas perdre des joueurs, essayer de ne pas se faire blesser parce que derrière, on sait qu'il y a une équipe qui met un gros impact physique. Mais logiquement, le Maroc devrait s'imposer parce que sur le papier, on est largement favori et surtout, on joue à domicile du côté de Haggadir. En tout cas, j'espère que cet avant-match t'a plu. Moi, je te remercie si tu regardes cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah alouetan el-melik. Sous-titrage Société Radio-Canada